Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Ouais, j'imagine un peu stressée, c'est normal. Bien, je vous en prie, installez-vous, voilà, sur la fauteuil juste à côté de vous, c'est ça, installez-vous confortablement. J'étais justement en train de me dire qu'il fallait que je mette une petite graine sur mes mains. Ouais, c'est ça, comme je vais manipuler votre visage pendant toute la séance. Je me disais que ce serait bien si mes mains sentaient bon et avaient une odeur un peu fleurie. C'est justement une nouvelle graine que je teste spécialement pour vous. Une graine à base de notes de jasmin et de pergamote. Voilà, je pense que ce serait un peu plus agréable. C'est la première fois que je la mets. On va voir ensemble le résultat. Hop ! Alors, vous êtes stressée ? Ouais, je comprends. J'ai envie de vous dire que toutes mes clientes sont stressées quand je les maquille, c'est normal. Là, c'est la dernière étape avant le grand moment. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour que ce moment soit les plus relaxants et vous verrez que quand vous sortirez d'ici, votre stress sera très loin. Alors, tu as cette odeur vraiment, vraiment, vraiment exquise. Sentez. C'est agréable, hein ? Oui. Une bonne odeur fraîche et fleurie. Voilà. Je vous sens vraiment très tendue. Ok. Ne vous inquiétez pas, on va passer un petit moment ensemble. Et je suis là pour vous détendre. Alors, je vois que... Alors, attendez. Je vois que vous n'êtes pas maquillée. Laissez-moi voir ça. Ok. 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 Super. Vous avez en plus nettoyer votre peau. Ok. Super. Très bien. Très bien. Alors, puisque vous avez déjà fait ça au préalable, ce que je vous propose avant de commencer vraiment le maquillage, c'est quelques petites minutes de relaxation avec ça. Voilà. En fait, l'objectif, c'est que je passe cette petite roulette sur vous. Vous pouvez la toucher. c'est qu'elle est très fraîche. Voilà. Et elle détend instantanément les muscles du visage. En tout cas, moi, ça marche plus tonnerre. Alors, vous me dites, je vais hop, voilà, vous rabassez comme ça. Ouais, vous voyez déjà que ça commence à se détendre. Surtout au-dessus des sourcils. C'est une zone qui est, mine de rien, très 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 contractée. Fais-tu bien ? Voilà. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller vers la détente. Ne pensez plus à rien. juste à ce moment agréable que nous sommes en train de vivre. Très bien. Vous pouvez fermer les yeux, oui. Pas de problème. Au contraire, ça va encore plus vous aider à vous ancrer dans le moment présent et à vous relaxer. super. Je vais le passer en dessous vos yeux maintenant avec la petite. Voilà. C'est bien. Fermez les yeux. Relâchez tous vos muscles du visage. Et relâchez votre mâchoire. 本当 ? Tellement. Oui, je sais que c'est un muscle qu'on a énormément de mal à relâcher, mais quand on y arrive, c'est tellement satisfaisant. Très bien. Très bien. Très bien. Super. Et ici ? Très bien. Très bien. Super. Est-ce que vous vous sentez déjà un peu plus relaxé ? Ouais. Génial. Ma première mission est réussie alors. Parfait. Alors, je vous propose qu'on attaque maintenant le maquillage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire votre teinte, d'accord ? Alors, pour celle-ci, j'ai sélectionné la teinte que vous m'aviez envoyée par message. Ok. C'est bien celle-ci. Parfait. Bien. Voilà. Laissez-vous aller. Quand je fais des petits tapotements comme ça sur les objets, c'est pour que vous puissiez également avoir une relaxation auditive, tous ces petits bruits mit de rien vous détendent. C'est parti ! Alors, super ! J'ai pris avec moi ceci, je pense que vous connaissez. Voilà, je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Super ! Allez, je vais tapoter sur votre visage pour y déposer le fond de teint. Super ! Voilà, fermez les yeux, je vais en mettre vraiment partout. Ok. Voilà, très bien. Oui, n'hésitez pas à faire de grandes respirations. Visualisez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle en relâchant tout l'air. super ! Super ! Très bien ! Alors, vous vous sentez prête ? Ouais ! J'imagine. C'est super ! En tout cas, j'ai vu ce que je vous avais préparé. J'étais en contact avec votre wedding planner et aussi avec la couturière qui m'a montré votre robe. Vraiment, très joli, je vois. Alors, maintenant que votre trait est fait, je vais vous montrer plusieurs palettes pour les yeux. Et vous allez me dire quelle couleur vous aimeriez dans un premier temps. Puis ensuite, on verra si ça colle avec aussi votre thème de mariage, avec votre robe. On regarde ça ensemble, d'accord ? Je suis aussi là pour vous donner mon avis et vous conseiller. Donc voilà, je me permettrai de vous conseiller du coup. Mais en tout cas, votre choix restera, je pense, le bon. Je retiens juste le pinceau pour vous montrer la première palette. Alors, je vais vous décrire un peu les couleurs qu'on voit. Donc ici, c'est du gris. Gris pailleté. Là, c'est plus du taupe. Taupe gris pailleté. Là, c'est du marron. Tout simple. Du rose pailleté. Alors ça, c'est du rose orangé pailleté. Ça, c'est du rose pâle. Ça, c'est du taupe très clair. Du beige pailleté. Là, pareil, du rose pâle aussi. Du rouge. Du marron pailleté. Du jaune pailleté. Et enfin, du blanc. Voilà, je vous laisse regarder deux petites secondes les couleurs pour déjà vous faire une idée de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et puis, je vous montre la deuxième palette que j'avais sélectionnée pour vous. Un peu plus petite, mais avec de très belles couleurs également. Voilà. Voilà. Alors, attendez. C'est super. Donc ici, nous avons du blanc. Donc là, du blanc. Là, c'est une couleur claire très pailleté. En fait, ça fait vraiment effet pailleté sans forcément de couleur particulière. Là, c'est du jaune. Ici, du violet clair. Du mauve, un peu comme les ongles. Ensuite, ici, nous avons du violet foncé, je crois. Ici, du violet pailleté. Ici, du violet pailleté. Très foncé, mais avec beaucoup de paillettes. Là, c'est du rouge, je crois bien. Et là, du noir. Voilà. Donc, je vous laisse aussi regarder. Pardon. Oui. Oui, bien sûr. On peut mixer les deux palettes. Oui, oui. Évidemment. De toute façon, c'est aujourd'hui jamais qu'on se donne à fond pour un super maquillage. Alors, du coup, je vous laisse me dire quelle couleur vous attapez dans l'œil, si je me dis. D'accord. D'accord. Oui. Ok. Oui. Mais vous restez un peu dans les trous, Donald. Ok. Donc, on se dit plutôt du marron avec des touches de paillettes. Alors, si je peux vous conseiller quelque chose. Je sais que votre mariage est sur le thème de l'automne. Et je sais qu'il y a une couleur qu'on ne soupçonne pas. Mais qui reste super bien avec ce thème. En plus des couleurs que vous m'avez dites. De toute façon, je comptais vous faire un dégradé. Pour qu'on y voit plusieurs couleurs sur l'œil. Et que... Voilà. Toutes les couleurs sont un peu mélangées. Donc, la couleur dont je vous parlais, c'est celle-ci. La rouge. Oui. Alors, très légèrement. Par ici, vous voyez du rouge. Ça ferait ressortir l'œil. Ça ferait agrandir. Et ça respecterait vraiment le thème de votre mariage. Et puis, je pense qu'aussi avec la robe, ce serait tout simplement magnifique. On essaye. De toute façon, si jamais ça ne vous plaît pas, on enlève et on refait. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est parti. Je vais prendre un petit pinceau que j'avais posé là. Donc, voilà. Ici, gros pinceau pour tout ce qui est extérieur de l'œil. Ici, petit pinceau pour tout ce qui est intérieur de l'œil. Alors, avant toute chose, je nettoie le pinceau sur la petite éponge que vous voyez là. Voilà. Pour paquer de résidus des autres couleurs. C'est quand même très, très pratique comme invention. Parce que même si l'objectif, c'est de faire un dégradé quand on mélange les couleurs dans les petites cases, c'est pas ouf quoi. Voilà. Alors, ce que je pense que je vais faire avant toute chose, c'est moi, regardez dans ma trousse. Voilà. Je vais vous appliquer. Je vais vous appliquer ce balistique sur les paupières. En fait, ça va permettre de garder les... comment dire... De garder, en fait, le maquillage que je vais vous mettre après sur les yeux pendant une longue durée. Voilà. Parce que si on ne met pas de base... Si on ne met pas de base, souvent, ça fait à bord, ça peut couler un petit peu. Alors que là, les pigments vont vraiment rester accrochés à votre paupière et rester vraiment tel quel. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Parfait. Voilà. Je vous remets sur la paupière mobile et la paupière au-dessus. Voilà. Super. L'autre oeil maintenant. Ok, 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 ok. En tout cas, vous avez un très joli visage et c'est un plaisir de vous maquiller. Je pense qu'on va pouvoir faire de très belles choses ensemble. Vous avez beaucoup d'invités à votre mariage. Ah oui, c'est dans mon mariage, effectivement. Bien, vous serez la plus belle aujourd'hui. Je vous le promets. Alors, ça, je le fais avec tout le monde. Je trouve que c'est un petit peu plus homogène. Je vais vous commencer. Je vais commencer par vous mettre du rose pâle, en fait, sur toute la paupière mobile. On va fermer les yeux. Super. Je trouve que moi, comme c'est un peu la couleur naturelle de la paupière, ça uniforme tout. Et c'est joli en plus comme couleur. C'est très discret, donc voilà. Super. L'autre aille. Parfait. Continuez à vous détendre. Ouais, en plus, c'est relaxant quand on s'occupe de nous. Surtout le visage. Moi, je sais que j'adore quand je me fais maquiller par une professionnelle ou un professionnel. C'est un pur moment de bonheur. Ok. Alors, je vais vous mettre, du coup, on a dit dans les trous, par exemple. Donc, je vais vous mettre celui-ci. Alors, là, ce sera au-dessus de la paupière mobile. Voilà, dans le creux, en fait. Ouais, ça va accentuer votre œil. Et ça va surtout l'agrandir et intensifier le regard. Ouais, très joli. Très, 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 très joli. Parfait. Oui, c'est un petit peu les mêmes couleurs que j'ai sur moi. C'est vrai que, bah, en cette saison, c'est les couleurs qui reviennent beaucoup. Mais j'ai pas mis de rouge, moi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre après ? Alors, pour la paupière mobile, je pensais peut-être faire un petit mélange avec du violet et mauve. C'est quelque chose d'assez discret, mais je trouve que c'est une couleur très jolie. Et puis, qui se font très bien avec les autres. Donc, je parle, hop là. Je parle de cette couleur-ci. Voilà. Voilà. Donc là, c'est sur la paupière mobile. Super, 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 super. Très bien. Et là. Et là. Très bien. Voilà. Ensuite. Attendez. Je nettoie le pinceau pour pas. Il va mélanger les pinceaux. Ouais. J'essaye de vous détendre avec des veilles un peu pourries, je l'avoue. Bon. Ça vous fait sourire. Pour l'intérieur de l'œil, je vais vous mettre cette couleur. Ici. Ouais. C'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire celle que j'ai ici, d'ailleurs. La pailleté. En fait, vous voyez, ça illumine vraiment le regard. Voilà. On va mettre un tout petit peu dans le creux. Voilà. Et dans le début de la paupière mobile. Super. Ici aussi. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop. Ok. Et maintenant, la dernière douche. Le rouge. Hop. J'en mets légèrement. Vraiment légèrement. Voilà. Ici, juste au-dessus de votre paupière mobile. Juste au-dessus du creux. Non. C'est magnifique. Je suis très contente de votre idée. De toute façon, vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment joli. Ça vous va ravir. Parfait. Parfait. Oui. Allez vous regarder, je vous en prie. Dites ce que vous en pensez. Allez. On revoit les choses si jamais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire. Je ne me fixerai pas. Je vous le promets. Il faut que ce soit vraiment parfait. Bon. Pendant ce temps-là, je l'étoie mes pinceaux. Alors. Si ça vous plaît. Super. Je suis super contente. Génial. Alors. Je vais du coup. Passer à l'eyeliner. Alors. Je vais vous faire un trait comme ça. Plus. Voilà. Qui s'étire un peu sur la longueur. Plutôt que tout droit comme ça. Je trouve que ça fait plus joli. Plus raffiné. Surtout pour une mariée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Parfait. C'est parti. Ok. Alors. Je vais vous demander. Euh. De garder l'oeil ouvert. Mais pas trop. Parce qu'il faut que je puisse voir. Parce qu'en fait. Quand on ferme l'oeil. Et qu'on le fait. Euh. Ça rend pas pareil quand il est ouvert. Donc. J'ai besoin qu'il soit un petit peu ouvert. Mais pas trop. Voilà. Parfait. Ne bougez plus. Faites-moi confiance. Ok. J'ai dit. Ouais. De toute façon, il est très léger. Donc. Je peux rattraper le. Le coup. Si jamais il y a un raté. Mais là en tout cas. C'est parfait. Très léger. Très beau. Ok. De ce côté pareil. Ok. Ok. Et j'ai dit. Génial. Waouh. Vous êtes vraiment. Sondieuse. Sondieuse. Vraiment. Ok. Alors je vais vous mettre du mascara. Ok. Hop. Super. Ouvrez bien l'œil. Hop. 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 Et voilà. Ok. Alors j'ai vu que vous aviez déjà fait vos sourcils. Est-ce que vous voulez quand même que je les brosse. Juste pour voilà. Les réaligner. Bien que je trouve qu'ils sont très bien alignés là. Ouais quand même. C'est pas risqué. Je vois. Alors c'est pas dur. J'ai ça dans ma trousse. Hop. Ma brosse à sourcils. Voilà. Super. Ok. Et l'autre ? Parfait. 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 Très bien. Bon. Eh bien. Il nous reste une seule chose à faire. Et après. Votre visage est prêt. C'est du coup le rouge à lèvres. Alors. Toutes choses. Toutes les rouges à lèvres que je vous propose. Sont résistants aux bisous. Évidemment. Pour le mariage. C'est quand même. Une qualification. Importante. Résistants également. A tout ce qui est liquide. Quand vous buvez. Ca ne va pas. Détendre. Ca ne va pas. Se mettre partout. S'enlever. Manger pareil. Donc voilà. Je pense que. Vous pouvez être sûr. Que vous allez garder. Toute votre soirée de mariage. Et que ça ne va pas. Ça ne va pas. Partir. Et faire quelque chose. De pas très joli. Alors. On pose plusieurs couleurs. Et puis. De toute façon. Faut aller un petit. Au préalable. De ce que vous désirez. Donc. Je vous prends. Celui-ci. Celui-ci. Leera. J'ai aussi celui-là. Et celui-là. Voilà. Ça m'a fait 4 rouges à lèvre. À proposer. Je commence par celui-là. Hop. Alors. Celui-ci. C'est un rouge à lèvre. Assez discret. Vous voyez. Il est assez discret. Et les couleurs lèvres en fait un petit peu plus foncées C'est celui que j'ai là Donc vous voyez la texture La couleur Il est un peu brillant à la lumière Ce qui rend les lèvres très jolies Je trouve Et voilà en tout cas ce que je voulais vous montrer Celui-là c'est que ce n'est pas un rouge rouge Mais plutôt un Un rouge très clair Ou bien un rose très foncé Voilà Je vous montre tous les rouges à lèvres de toute façon Et puis vous le dites après ce que vous l'avez choisi Ensuite Celui-ci Celui-ci pareil Lui il est rose en fait Il est rose Alors lui il ne va pas avoir En effet pailleté ou brillant sur les lèvres C'est plutôt un rouge à lèvres en mat Voilà Ensuite Ensuite nous avons Le rouge à lèvres liquide Vous voyez Un rouge à lèvres rouge Très rouge Mais très joli Voilà Aussi un peu effet mat sur les lèvres Voilà Et le dernier rouge à lèvres Et le dernier rouge à lèvres Le dernier Le dernier Hop Voilà Alors lui c'est un rouge Je vais dire un petit peu Sur l'orange Je trouve Quand il est sur les lèvres En tout cas Vous voulez que je vous le montre Alors attendez Hop Voilà Vous pouvez voir Ouais Ok Donc Vous partez plutôt Pour le rouge à lèvres liquide Bien écoutez Ma foi C'est un très bon choix Hop Je remets ça C'est un très bon choix En plus La brosse permet quand même Une précision Que les rouges à lèvres classiques Ne permettent pas En tout cas Voilà 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 Allez Montrez-moi vos jolies lèvres Au revoir Au revoir Ok Génial Et Voilà Restez comme ça Ne bougez plus Super Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime C'est un peu délicat Toujours cet endroit Pas trop dépasser Sinon ça se voit Que C'est plus vraiment Le contour des lèvres Voilà Faites comme ça Parfait Bien écoutez Vous êtes Splendide Je pense que Je n'arrête pas De vous le dire Mais C'est vrai Vous avez déjà Un visage Très joli Naturel Alors avec un peu de maquillage Il est tout de suite mis en valeur Je trouve Vraiment magnifique Ouais et puis en plus on est resté vraiment dans le maquillage naturel Sans trop l'artifice Et à mon coup c'est le meilleur Bon et bien Je suis contente Si ça vous plaît Je suis très contente J'ai été très heureuse de vous rencontrer Je vous souhaite vraiment Que du bonheur Toutes mes félicitations pour cette union Vous avez l'air d'être vraiment épanouie Et ça ça se voit sur votre chaînes Sur votre visage Donc Donc voilà Je suis très contente pour vous Je vais vous laisser passer à côté Avec ma collègue La coiffeuse Et puis Et puis moi je vous dis Du coup Encore une fois toutes mes félicitations Et peut-être à bientôt Si un jour on se recroise Voilà Donc ça va m'être un plaisir De faire votre connaissance Passez un bon mariage Au revoir